C'est un gros match hier, c'est un gros deux points qu'on a été chercher à Rouen. C'est jamais facile de jouer là-bas non plus. Je crois qu'à 2-0, ça prouve que quand ils sont revenus à 2-2, on n'a pas paniqué. Florin a fait des gros arrêts pour nous, puis on a su contrôler le match de notre bonne façon, travailler fort, rester dans le système, puis malgré le nombre de punitions qu'on a pris de prison, je pense qu'on a resté calme, puis le désavantage du Mille a fait un gros travail pour nous hier. Je crois que le collectif, ça va très bien. Je crois qu'après une défaite, justement ici contre Strasbourg, qui était assez dur, on a réussi à se regrouper contre Anglettes et aussi contre Rouen. ça prouve qu'on peut avoir des mauvais matchs, on peut avoir des contre-performances, mais on sait revenir assez vite. On l'oublie après le match contre Strasbourg, on s'est dit, regarde, on l'oublie celle-là, on prend les points positifs et aussi on corrige les négatifs, mais on passe au suivant. avec les matchs qui s'enchaînent dernièrement, on ne peut pas vraiment penser longtemps au match qui vient de se passer. On pense déjà à Nice, qui est demain. Oui, on a bien fait ça hier, mais on se concentre déjà sur Nice. Je pense que c'est ça la force du groupe, c'est qu'on est capable de penser vraiment au prochain match rapidement. Je voulais souhaiter, c'est pas mal la fin, mais un joyeux temps des fêtes et une très belle année 2019 à tous les partisans, les partenaires et tout le monde qui suit les deux dangers. Bonne année 2019.